Le mental il est important parce que vous allez avoir à certains moments, et notamment plus le niveau de compétition va être élevé, des facteurs tels que la motivation, la confiance, la capacité à gérer ses émotions, à gérer la pression, qui vont permettre aux sportifs de répondre ou en tout cas de s'adapter à un environnement, à des conditions qui ne sont pas toujours optimales, pour rester en fait sur ce qu'il sait faire dans ces situations-là. Le mental il va s'entraîner comme les autres secteurs, c'est-à-dire que par exemple on va faire de la préparation physique pour se développer sur ses habiletés physiques, et bien sur les aspects mentaux, psychologiques c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir recours à un travail, notamment à des spécialistes qui sont soit des psychologues du sport ou des préparateurs mentaux qui vont aider les sportifs à développer leurs habiletés mentales. Par exemple la capacité à mieux se concentrer ou à gérer les distractions dans des moments difficiles. Et donc de plus en plus on peut constater dans les médias que l'aspect de préparation mentale c'est vraiment démocratisé et qu'on a un certain nombre de sportifs de haut niveau, de très haut niveau, par exemple Teddy Riener qui va nous parler de la psychologue avec laquelle il a travaillé pour améliorer ses performances. Le mental, il est souvent invoqué par les entraîneurs, par les sportifs en cas de victoire, mais aussi en cas de défaite. Donc c'est un élément important de la performance et il fait partie d'un ensemble de facteurs qui vont venir expliquer cette performance. Évidemment le mental à lui seul n'est pas que responsable de la performance sportive, vous avez aussi des facteurs déterminants comme la physiologie, la biomécanique, la neurosciences, etc. L'échec pour moi il fait vraiment partie de la carrière du sportif de haut niveau et c'est quelque chose à laquelle le sportif va être confronté tout au long de sa carrière, alors de manière plus ou moins répétée selon le niveau des sportifs et selon finalement leur potentialité. Ce qui me semble important c'est plutôt de insister sur cette notion d'acceptation de l'échec, de faire en sorte que l'échec fasse partie du jeu, fasse partie du sport et de réussir à diminuer l'intolérance que peuvent avoir certains sportifs à son égard. Et notamment lorsque vous êtes des fois en situation d'échec, le coût affectif et émotionnel que peut revêtir l'échec, alors par exemple la culpabilité qu'on peut ressentir, la honte, la frustration, vont souvent être des émotions qui vont nous détourner de ce qu'on a à faire dans le moment. Donc cette acceptation de l'échec viendrait réduire ce temps ou ce coût affectif qu'on pourrait avoir en lien avec l'échec. Et l'important c'est surtout d'avoir cette capacité à rebondir après un échec, à se reconcentrer, à se remobiliser et plutôt finalement se centrer sur les informations, le message qu'il va nous donner, ce qu'il nous apprend sur nous et en quoi il peut nous faire progresser. Alors très souvent on va penser que les grands champions comme Martin Fourcat, Teddy Riner ou encore Roger Federer ont un mental au-dessus de la moyenne. Mais dans les faits, on se rend compte que si on devait comparer ces différents champions, on aurait du mal en fait à dégager une personnalité ou un profil type au niveau psychologique. Très souvent en fait ces sportifs-là, ils vont plutôt avoir cette capacité à mobiliser leurs ressources et notamment leurs ressources psychologiques dans des moments qui vont être des conditions qui ne sont pas forcément optimales ou dans des conditions de pression où ils sont capables de répondre à ces situations, je dirais de manière extrêmement précise ou avec un engagement beaucoup plus fort que peut-être ce qu'on pourrait réussir à faire lorsqu'on est plutôt dans la moyenne. Donc c'est vrai que ces sportifs-là ont cette capacité ou ce qu'on va appeler la flexibilité psychologique, c'est-à-dire la capacité à répondre à des situations qui sont plus extrêmes que la moyenne avec des ressources qu'ils arrivent à mobiliser dans ces conditions-là.